Générique 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 Bonjour, aujourd'hui nous nous intéressons à une destination touristique au Maroc qui ne figure souvent pas dans le top 3 des villes à visiter dans le Royaume. Et pourtant, elle n'a rien à envier aussi touristique, tant elle regorge de monuments et activités qui suscitent l'intérêt du visiteur. Pourtant aussi, elle abrite les sièges des offices et organismes touristiques, publics et même privés. Destination donc à Rabat, la capitale du Royaume. Et voilà, le Conseil Régional du Tourisme de la Ville veut prendre les choses en main et mettre Rabat sur la carte des tours opérateurs internationaux. Comment ? Réponse en compagnie du président du CRT de la région, Hassan Bargaj. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête de ce Conseil Régional du Tourisme de Rabat Saleh-Kénitra depuis un peu plus d'un an. Votre constat est clair, Rabat n'est pas assez exposé. Pourquoi ? Alors, Rabat a toujours été une étape, une étape dans le circuit des villes impériales. Et donc, on n'a jamais été vraiment considéré comme une ville touristique à part entière. Alors, une ville touristique, d'abord, c'est des lits. C'est plus de 5 000 lits. Aujourd'hui, Rabat et la région tournent autour de 7 000 lits. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de lits, beaucoup d'hôtels qui sont en construction et qui seront en ouverture dès l'année prochaine. Beaucoup de lits, c'est bien. Mais quand vous êtes affilié à une chaîne internationale, c'est encore mieux. Donc, c'est des chaînes internationales qui ouvrent des lits hôteliers dans les mois, dans les années à venir. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que, vous savez, il y a des chaînes. Aujourd'hui, toutes les chaînes ont des clients fidèles, ont des cartes de fidélité. Et quand vous ouvrez un hôtel, il y a des chaînes qui ont plus de 100 millions de personnes qui les suivent, qui sont fidèles, qui visitent tous leurs hôtels. Et quand vous ouvrez un hôtel, vous informez d'un coup, d'un clic, vous informez plus de 100 millions de personnes qu'il y a une ouverture à Rabat. Et donc, ça va certainement créer de la notoriété pour notre ville. Deuxième chose, c'est notre aéroport. L'aéroport était un aéroport qui était petit. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir deux aéroports. C'est la seule ville au Maroc qui dispose de deux aéroports. Celui de Casablanca, qui n'est qu'à une heure, et celui de Rabat Salé. Alors, celui de Rabat Salé, aujourd'hui, il y a une extension qui a été déjà réalisée. Il y a une autre extension qui est prévue, qui va tripler sa capacité. Donc, avant, la ville de Rabat était connectée seulement à Paris. Aujourd'hui, Rabat est connecté à Madrid, est connecté à Londres, est connecté à Marseille, à Bruxelles, est connecté à Abu Dhabi. Il va être connecté à Doha. Donc, c'est autant de destinations faites. Ça permet d'avoir également, bien sûr, il y a des gens qui prennent l'avion pour aller vers ces destinations, mais ça permet également de ramener des avions pleins de touristes. Marseille Barcage visite justement la région, M. Barcage. Combien, finalement, chaque année ? De touristes, alors, on réalise en nuitée. Je vais dire, de nuitée hôtelière, on est autour de 800 000 nuitées. Alors, pour ces 800 000 nuitées, c'est encore très loin. Notre objectif est d'atteindre un million de nuitées dans les deux ans à venir. Je pense qu'avec les nouveaux hôtels, avec tout ce qui se fait pour la destination, je suis certain et confiant que ça va être réalisé. Maintenant, quand vous comparez avec des villes touristiques, nous sommes encore très, très loin. Et nous devons nous battre, nous battre en faisant de la promotion. Alors, la promotion, aujourd'hui, ce qui a été adopté par le CRT, c'est d'utiliser les moyens les plus rapides et les moins chers. C'est les réseaux sociaux. Nous avons donc ouvert un compte sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons plus de 135 000 suiveurs sur Facebook. Nous avons un compte Instagram qui permet de faire une visite avec des photos, les plus belles photos de notre ville, de notre région. Nous avons 26 000 suiveurs. Nous lançons notre site web également. Nous avons réalisé des films sur la région, un film de 11 minutes qui présente la région en 11 minutes. C'est un vrai challenge. Et donc, nous avons des capsules. Vous voulez venir en loisir. Vous voulez venir pour reposer. Selon les intérêts. Voilà, selon les intérêts et selon les segments. Parce qu'il ne faut pas aller chercher. Il faut bien cibler la clientèle que nous voulons faire venir. Vous avez bien parlé. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de monuments. Aujourd'hui, on vient à Rabat pour s'enrichir l'esprit. On vient à Rabat pour se reposer également. Il y a des espaces verts, il y a des golfs, il y a des spas, il y a du bien-être. Il y a tout cela qu'il faut mettre en valeur. Et pour se faire justement, pour tout mettre en valeur, nous avons lancé une application. Il y a de cela 15 jours. L'application s'appelle Visite Rabat. Cette application, que ce soit sur les iPhones ou sur les Samsung, les Android, vous pouvez télécharger. Et vous avez toutes les informations. 90% des informations sont portées. Donc, les seules informations où vous devez être connecté, c'est quand vous voulez avoir un itinéraire pour aller faire une visite d'un parc ou d'un monument ou quoi que ce soit. Et donc, toutes les informations portées vous permettent de connaître quand vous allez au Shella. Par exemple, vous avez toute l'histoire du Shella. Vous avez tous les circuits touristiques de la Médina. Vous avez tous les circuits. Et tout cela nous a pris beaucoup de temps pour les identifier. Nous avons également un agenda, l'agenda sportif dans la région, un agenda de tous les événements culturels dans la région. Et c'est très difficile d'obtenir de l'information. Nous avons écrit à plusieurs... Donc, c'est une vraie bataille au quotidien. Mais, alhamdoulilah, nous y arrivons et nous réalisons, nous sommes très contents de ce qui a été réalisé pour le moment. Alors, justement, qui doit être impliqué pour que cette destination Rabat soit plus visible à l'international ? Vous avez parlé d'implication de d'autres départements. Alors, qui pourrait mettre son grain de sel ? Alors, moi, je fais appel aux agences de voyage. Déjà. On a 200 agences de voyage dans la région. Très peu, très peu d'agences, malheureusement, font venir des touristes à Rabat. Toutes font des activités qui sont liées à leur métier, mais qui sont liées à soit du outgoing, c'est-à-dire vendent des croisières, vendent des destinations à l'étranger, vendent parfois, sont des intermédiaires avec l'administration, donc font le travail d'agences d'événementiel parfois, et pas vraiment d'aller chercher des clients à l'international. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tous les atouts dans notre destination pour faire venir de la clientèle, parce que les hôtels ne pourront se remplir dans l'avenir qu'avec. Avant, on était contents parce que l'administration réalisait beaucoup d'événements. Aujourd'hui, si le gâteau est le même, il va être partagé en petites portions alors qu'elles étaient plus grosses avant. Donc, notre devoir est d'aller chercher avec ces chaînes internationales qui viennent s'implanter, avec les agences de voyage locales et avec l'aide, bien sûr, de l'Office national du tourisme qui nous aide beaucoup, la région qui nous aide beaucoup également, pour faire venir justement le maximum de touristes à Rabat et dans sa région. Alors, quand on parle des touristes à Rabat, justement, qu'en est-il dans la région ? Quand est-il de Kenitra et Salé ? Alors voilà, on est parti du principe que Rabat est la capitale du royaume et c'est elle qui va permettre de faire rayonner tout l'arrière-pays. On ne peut pas faire parce que sinon, il y aurait une confusion dans l'esprit des touristes. D'abord, Rabat, après, nous passons sur Salé. Bien sûr, Salé et Rabat, c'est la même chose. Il n'y a que le fleuve du Bourgred qui nous sépare. Mais après, vous avez Kenitra, il y a de vraies choses à faire à Kenitra. Moulibouslehem qui est exceptionnel. Vous avez tout l'arrière-pays à côté de Khmisset, à côté de Ouelmès également. Donc, c'est vraiment les Temera, les Scherat également, qui sont les Bouknadel. Tous là, on a identifié vraiment tout ce qui peut être fait à Rabat en termes d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes confiants. Alors, bien sûr, il y a des infrastructures qu'on aurait souhaité mettre en place rapidement. Je suis certain que les autorités vont y penser. Par exemple, pour l'aménagement des plages, aujourd'hui, il faut avoir des douches pour être au même niveau qu'à l'international. Il faut avoir des toilettes pour être au même niveau qu'à l'international. Mais je suis confiant... Et vous soumettez ce genre de proposition aux autorités compétentes ? Bien sûr, on le soumet. C'est des choses qui vont se mettre en place. Je suis confiant que ce sera mis en place prochainement. Très bien. Alors, pour sentir peut-être l'impact de cette stratégie déjà digitale que vous avez lancée, est-ce que vous vous êtes mis à un objectif ? Vous avez évoqué le chiffre d'un million dans deux ans. Mais est-ce que vous avez peut-être mis en place d'autres objectifs ? Ce sera à ressentir sur le cours moyen terme. Alors, des objectifs sur les moyens que nous utilisons. Par exemple, Facebook, atteindre un million de suiveurs. Des villes comme New York ont 8 millions. Paris, 6 millions et demi à peu près de suiveurs. Donc, avoir plus de 100 000 suiveurs sur Instagram également. Ces deux réseaux permettent justement de drainer pas mal de touristes. Maintenant, les objectifs, bien sûr, avoir le maximum d'entrées touristiques par l'aéroport. Parce qu'aujourd'hui, le passage seulement, être une ville de passage ou de visite ponctuelle, ce n'est pas notre vocation. Ça a été une vocation avant. Maintenant, aujourd'hui, on aimerait garder le touriste un peu plus longtemps, aller jusqu'à 72 heures. Pour le moment, les hôtels sont pleins en semaine. Effectivement, c'est ce que réclament beaucoup de tours opérateurs. Le week-end, la ville est vide. Alors, il faudrait se battre pour que la ville se remplisse le week-end et se battre pour que la ville se remplisse au mois d'août. Parce qu'on a l'impression qu'au mois d'août, les hôtels sont pleins. Or, ils sont vides à Rabat. Et dans la région, ils sont pleins au niveau de la côte. Ils sont pleins dans d'autres villes touristiques connues, balnéaires. La ville de Rabat n'est pas connue sur ce plan-là. En tout cas, c'est sûr qu'elle aura beaucoup de visites à l'occasion de festivals comme celui de Mawazine. Donc, pendant le mois de juin, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, Mawazine, c'est un événement particulier. C'est un événement qui nous tient tous à cœur. C'est un événement qui a permis à notre région et à la ville de Rabat de se positionner sur le plan mondial. Et aujourd'hui, il faut davantage communiquer autour de Mawazine pour pouvoir drainer cette clientèle dont on a besoin. Alors, justement, pendant Mawazine, les hôtels sont pleins. Il y a tout, mais il n'y a pas suffisamment de place. Donc, on est dans le sujet vraiment inverse. Alors, j'espère que quand il y aura plus d'hôtels, on aura cette capacité à faire venir plus de touristes. Inch'Allah. Hassan Barkach, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne. Merci à tous.